Bonjour, je suis Lass de Native Instruments. Dans cette vidéo, nous expliquerons comment résoudre l'erreur « Could not be loaded » qui apparaît lors de la tentative de chargement d'un preset à partir du navigateur de machine. Nous allons donc couvrir toutes les situations possibles pouvant conduire à cette erreur et les résoudre en trois étapes. Lorsque l'erreur apparaît, fermez Machine. Et ouvrez Native Access. Tout d'abord, nous voulons nous assurer que Contact et Réactor sont installés car il doit charger de nombreux instruments fournis avec votre bundle complete. Pour ce faire, accédez à l'onglet « Produits installés » et vérifiez que Contact et Réactor apparaissent dans la liste. Dans notre exemple, Contact est déjà installé, mais Réactor est manquant. S'ils n'apparaissent pas dans la liste, vous les trouverez dans l'onglet « Not installed ». Cliquez sur « Install » pour lancer l'installation. Ouvrez maintenant l'onglet « Install products » et faites défiler la liste des produits. Si vous remarquez une entrée marquée d'un bouton jaune « Repair », cela signifie que ce produit a été supprimé ou déplacé après l'installation. Pour pouvoir utiliser ce produit dans Machine, vous devez réparer l'installation. Si il y a un bouton « Repair », cliquez dessus. Si vous savez où se trouve l'élément manquant, choisissez « Relocate » et naviguez jusqu'au nouvel emplacement. Choisissez « Reinstall » si vous ne savez pas où se trouvent les éléments manquants ou s'ils ont été supprimés. Cela réinstallera le plugin à l'emplacement que vous avez défini dans les préférences de Native Access. Répétez ces étapes pour tous les produits affichant le bouton « Repair ». Après « Réparation du produit » ou si aucun bouton « Repair » n'apparaît, cliquez sur le produit mentionné dans le message d'erreur. Sous « Installation Path », notez l'emplacement de vos VST64. Nous en aurons besoin plus tard. Si « VST64 Location » n'apparaît pas, c'est que ce produit n'inclut pas de plugin dédié mais nécessite l'exécution de contacts ou de réactors qui devraient déjà être installés. Maintenant, lancez Machine 2 en mode autonome. Vous pouvez trouver l'application dans C2. Program Files – Native Instruments – Machine 2. Ouvrez les préférences et allez dans l'onglet « Plugin » puis dans « Locations ». Si vous aviez déjà noté un chemin non répertorié ici, cliquez sur le bouton « Add ». Naviguez jusqu'à l'emplacement indiqué et sélectionnez-le. Une fois les chemins répertoriés, cliquez sur « Rescan ». Une fois l'analyse terminée, notez tous les chemins répertoriés ici. Vous devrez peut-être les ajouter à nouveau à la prochaine étape. Fermez les préférences et essayez de charger à nouveau vos presets. Si l'erreur persiste, nous devrons réinitialiser la base de données de Machine 2. Fermez Machine et naviguez jusqu'au dossier AppData qui est caché. Vous pouvez le faire apparaître en ouvrant une fenêtre de l'explorateur de fichiers Windows, en tapant le symbole des pourcentages, « Local AppData » et à nouveau le symbole des pourcentages dans la barre d'adresse, puis en appuyant sur « Entrée ». Ensuite, accédez au dossier « Native Instruments », recherchez le dossier « Machine 2 » et supprimez-le. Désormais, lorsque vous rouvrirez Machine 2 en mode autonome, sa base de données sera automatiquement réanalysée. Cela peut prendre quelques instants. Une fois le scan terminé, ouvrez les préférences, « Plugins », « Locations » et ajoutez tous les chemins que vous avez notés avant et qui n'apparaissent pas déjà dans la liste. Une fois ajouté, cliquez sur « Rescan ». Une fois le scan terminé, vous pourrez charger vos presets dans Machine. ... ... Sous-titrage ST' 501